salut à tous les gars donc on se retrouve forcément pour une nouvelle vidéo puisque tu me vois c'est pas pour rien donc partie 2 du scooter donc le neko gpx50 tu m'excuse il fait un peu plus sombre parce que j'ai dû fermer le garage à caille j'ai reçu mes nouvelles lumières à installer mais c'est comme tout faut avoir le temps de les mettre enfin bref on n'est pas là pour ça donc partie 2 du scooter neko gpx50 donc comme tu savais je te l'avais résumé dans la vidéo faut changer pas mal de pièces le client avait tout acheté enfin il m'avait fait le virement j'ai acheté toutes les pièces donc j'ai reçu toutes les pièces y compris les roulements de transmission les joints spi que j'ai fait chercher un deux trois roulements enfin bref je vais te montrer tout ça donc au programme on va lui monter un 70 tachis font donc le street tracer fonce font on veut pas la puissance il veut du couple lui veut un truc qu'il le pousse un peu plus histoire de ne pas trop se traîner en ville quand il est avec sa copine derrière enfin bref t'as compris il veut pas que ça évite il veut que ça tire un peu plus donc au programme montage d'un 70 tachis street tracer font carburant 17 5 vario il en avait déjà un le pot ça restera le pot sitôt amélioré là donc c'est un origine amélioré ça va très bien changement du cdi pour un débridé l'allumage d'origine on le conserve forcément on remet une pompe à l'huile neuve enfin t'as compris quoi tout ce qu'il fallait changer que je t'ai expliqué on l'a reçu donc la première chose que je vais faire je vais pas m'attaquer à la transmission tout de suite je n'ai pas envie donc je dois remonter tout ce qui est au moteur allumage etc parce que c'est le coup c'est qu'elle a moins de place donc il est déjà remonté tout ça et après bon on continue donc j'ai déjà de présenter les pièces on va contrôler le jeu au segment que c'était là et puis c'est parti au niveau donc voilà les gars donc attends je te dézoome ça donc présentation des pièces rapidos donc au moteur stage 6 street race font c'est un cylindre basique pour une utilisation basique carburant 17 5 donc ça suffit amplement on a un nouvel antiparasite on a la bougie qui va avec le cylindre qui est recommandé il recommande une br9 es on a pris ça là on a une pompe à l'huile neuve on a des joints de clapet tout neuf on a adresseur d'embrayage parce que les siens étaient beaucoup trop mous on a un petit pompe à eau neufs comme je te l'avais dit on a le fameux cdi débridé à voir s'il est compatible avec ce scooter parce que comme le scooter là les pièces sont compliquées à trouver on verra bien quand j'ai aiguille neuve ça c'est par habitude tu mets toujours du neuf poligny et ensemble de vis de peau joint de peau parce que c'est pas tenu à côté de ça j'avais reçu tous les roulements que j'avais commandé sur un deux trois roulements donc c'est du skf tu vois bien pour la transmission parce que c'est obligé de commander du sur mesure parce que tu les trouves pas au détail donc voilà là tu vois à peu près tout un peu près donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va monter le haut moteur donc là je range tout ça on va aller monter le moteur pour rappel lui il avait le 506 street race qui aurait pu encore tourner mais le piston était mort etc puis il m'a dit écoute je veux plus de braise donc il va un peu plus de braise donc là on va contrôler le jeu au segment etc parce que bon je t'avoue que c'est un si j'ai pas tellement confiance à chaque fois donc je range tout ça je contrôle le haut moteur avec toi ensuite je te montre bon le montant tout simplement allez c'est parti donc au moteur stage street race 70 donc ça coûte 100 c'est plus 180 euros je crois un truc comme ça donc dedans bien évidemment tu as tout le nécessaire de montage donc joint de peau plat joint de culage joint d'embaos donc tu n'as pas de différents joint d'embaos parce que ils estiment qui a besoin de faire de squish parce qu'ils ont déjà mis un switch élevé pour éviter que tu le coffres alors pour rappel c'est pas un cylindre pour faire la course c'est pas un cylindre qui est très performant c'est un cylindre pour une utilisation quotidienne tu m'excuses c'est dur à ouvrir je sais pas si tu vois si tu vois quand même tu vois quand même donc la culasse tout ce qui est plus basique classe monobloc excuse moi classe monobloc donc c'est classique c'est propre faites gaffe aux arrêtes là tout ça ça coupe les doigts j'en fais les frais toutes les semaines en fait donc culasse propre dans l'ensemble il n'y a rien à dire le cylindre avant le cylindre qui fait très attention quand tu ouvres tu vois tu as tes segments qui sont là avec ton axe piston et tout là c'est marqué vertex donc là tu as tout donc piston bissegment évidemment le moteur quand tu le sors tu t'inquiètes pas s'il est un peu gras c'est normal comme c'est de la fonte il faut en sorte de mettre un petit truc de dessus de la graisse ou je sais pas quoi pour pas qu'il rouille comme ça quand toi tu le reçois pardon et il rouille pas à l'intérieur tu vois là c'est le cas il est tout gras tu vois c'est les mains qui collent mais c'est fait pour donc piston tout ce qu'il y a de plus classique piston stachis bissegment donc la flèche toujours vers l'échappement je te remontrerai tout à l'heure tout ce qu'il y a de plus classique c'est propre quoi le cylindre c'est pareil j'ai pas ma lampe parce que de toute façon à chaque fois je dis jamais cette lampe mais comme tu vois c'est plutôt propre alors c'est sûr qu'il faut pas t'entendre à une finition d'un toufast ou d'un machère ou ou quoi que ce soit mais c'est relativement propre si tu guettes un peu si tu guettes un peu tu vois c'est relativement propre quand même pour un cylindre entrée de gamme ça fera le boulot tu vois donc là il n'y a pas besoin de préparation il n'y a pas besoin d'alignement tu arrives tu le montes et basta donc voilà pour le moteur donc ça je crois que c'est 180 euros à peu près donc là la première chose à faire c'est qu'on va aller prendre les segments qui sont ici là on va aller les mettre dans le cylindre et contrôler le jeu à la coupe très important alors tu vois justement pas il n'y a aucune notice il n'y a pas de notice de montage tu vois je ne t'invente rien il n'y a pas de notice pourquoi pas parce que stasis estime que le cylindre il est prêt de monter et que tu ne risques rien moi je te conseille quand même de faire ton jeu à la coupe du segment très important sur un fondre ça chauffe beaucoup vaut mieux avoir un 0,20 0,25 franchement vaut mieux comme sur du top rose c'est bien donc là je vais aller contrôler ça déjà donc pour les segments je le fous dans le cylindre et je les contrôle c'est parti donc je viens de faire ma vérif de jouer à la coupe du segment donc le jeu à la coupe du segment c'est quoi tu prends ton segment tu l'enfonce dans le cylindre comme ceci plus ou moins en haut et en fait tu vas venir vérifier que tu peux passer une cale entre le segment enfin entre tu vois comment ça s'appelle la gorge en fait tu vois bien tu vois tu as un petit espace ici tu m'excuse je peux pas filmer et t'éclair en même temps tu as un petit espace entre le segment tu prends ton jeu de cale qui est là donc là on a une cale de 0,20 et en fait tu viens la passer dedans comme ceci on va essayer de m'éclairer par en dessous ce serait mieux voilà comme ça tu verras non dans le cylindre voilà toi tu vois un petit trou là hop tu viens le passer si ta cale elle passe c'est que tu as le bon jeu bon bah là je peux pas tenir le cylindre et le faire en même temps j'y arrive pas mais je vais te montrer tu m'excuse c'est un peu la galère mais c'est parce que là ce matin j'arrive à rien donc là tu prends taille ton truc tu prends ton jeu de cale et tu passes comme ça dans l'interstice si ça passe bon on voit rien du tout comme par rapport si ça passe en fait pour faire simple puisque ça commence à m'énerver donc en fait tu mets ton segment dans le cylindre ça va le resserrer comme ça tu dois contrôler ton jeu entre ce point là et ce point là pour faire simple comme ça voilà comme ça il faut que tu as cale de 0,20, 0,25 ça passe dans l'occurrence ça passe donc le jeu à la coupe il est bon donc là tu sais que tu peux le monter bien sûr ça empêche pas qu'il y aura un rodage mais tu sais que tu peux le monter va pas bloquer parce que c'est un jeu trop serré ça va chauffer ça va bloquer direct tu vas le serrer des fois c'est tout con mais c'est ça qui fait que tu consommateurs donc là maintenant que ça c'est fait on va déjà aller monter un clips piston sur les pistons du côté qui t'arrange moi j'en fais toujours comme ça donc moi je vais monter sûrement le côté pompe à l'huile parce qu'il n'y a pas beaucoup de place j'ai déjà monté celui là parce que ton piston va comme ça sur les nitros les trous d'admission vers le haut et après tu vas monter ton piston tes segments puis ton cylindre c'est parti donc me revoilà donc le clips piston est monté tu fais bien attention qu'ils sont emboîtés dans la gorge tu prends bien la bonne pince j'en ai monté un les segments sont montés sur les segments tu as une inscription moi je les mets toujours vers le haut là tu n'as pas de sens de segment tu n'en as pas un qui va en haut en bas parce que c'est exactement les deux mêmes segments donc des fois tu en as un qui va en haut des fois il y en a qui va en bas là c'est les deux mêmes donc tu peux pas te tromper inscription vers le haut tu mets toujours un filet d'huile dans les gorges pour pas que les segments ils collent maintenant tu prends ton axe piston qui est ici tu prends je sais pas pourquoi tu prends la cage aiguille neuve tu la graisses et tu vas la mettre sous le vélo je te montre c'est pareil quand tu mets ta cage aiguille tu vérifies toujours qu'elle voit bien sur ton axe piston qui a pas de jeu qui a rien donc là on laisse une cage aiguille renforcée pollini je l'ai mis elle voit bien là je vais vérifier qu'elle voit bien au vibrequin on ne sait jamais donc là comme tu vois j'ai mis de l'huile sur ma cage aiguille neuve je vais pouvoir venir la mettre dans le cylindre enfin dans le vibrequin excuse moi je sais pas ce que je te fais ce matin mais il y a rien qui va je te pose le téléphone pour te montrer un peu mais malheureusement on verra pas grand chose donc comme tu vois je protège le bas moteur avec du papier pour pas que le clips soit au cas où qu'il vient un rip et ce qui peut arriver qu'il vole j'ai mis mon clips piston enfin j'ai mis mon axe ma cage aiguille j'ai tout l'huilé il me reste plus qu'à mettre le clips piston du côté là tu fais très attention à prendre la bonne pince et ben après tu vas comme d'homme à toi il faut t'entendre le clic si t'entends pas le clic c'est qu'il est pas dedans je protège toujours son bas moteur parce que s'il tombe dans le carterre tu es mort faut t'ouvrir donc j'éteins le téléphone je le pose sous le côté et je te reprends parce que là franchement il n'y a pas de place donc là comme tu peux voir le clips piston je vais essayer de te zoomer il est monté il est nickel dans la gorge donc maintenant tu viens mettre ton joint d'embas je vais te montrer tout ça et on va pouvoir monter le cylindre donc je te prends tout de suite donc les gens d'embas ils sont là donc je vais te montrer à la pochette tu m'escu je pose le téléphone en même temps c'est un peu du direct on va dire ça comme ça tu auras des joies de la caméra qui va pour aller je pourrais l'ouvrir avec un cutter mais j'ai jamais de cutter donc là tu sors tous les joints on t'offre un joli autocollant sachiste qui sert pas donc on a le joint du tour de la culasse qui va être une belle merde à mettre on a le joint là qui va ici le noir au tour qui va autour forcément on a le joint de peau plat qu'on mettra pas et on a le joint en basse donc j'en ai qu'un pourquoi parce qu'ils estiment que squish est largement assez haut donc il n'y a pas besoin de le prendre on va leur faire confiance de toute façon c'est pas des scènes à grande puissance franchement ça casse rapport donc moi le joint ça a été un carton papier là moi je l'ai toi en fait je t'explique tu prends ton doigt tu mets un peu d'huile dessus et tu l'huile qui soit un peu gras pourquoi ça évite qu'ils collent au bas moteur quand tu le redémonte c'est une habitude que je prends donc on va dire les mettre ça sous le bas moteur alors je mets pas de poids de ta joint il n'y a pas besoin c'est bon ensuite on va les graisser l'intérieur du cylindre puis on va aller le monter tout simplement donc là je mets le joint déjà c'est parti on est monté une fois que le joint est monté tu prends ton cylindre tu viens mettre de l'huile dedans avec ton doigt comme ça tu mets ton cylindre ton cylindre hop tu viens badigeonner de l'huile pourquoi parce que tant que la pompe à l'huile se ramorce etc surtout que là on va mettre une neuve donc il n'y aura pas d'huile tout de suite on va devoir faire tourner le moteur au vide donc tu l'huile bien tu hésites pas ça fume un peu on s'en fout c'est au premier démarche après on va pouvoir venir monter le cylindre donc le cylindre c'est pareil sur ton piston tu as des gorges attend je vais te reprendre vers moi tu m'excuses je sais pas comment ça a coupé le téléphone a volé de toute façon je te dis c'est pas la journée donc sur ton piston tu as des gorges tu as des petits points si tu je vais prendre l'ancien piston je te montre sur les deux temps tu as des gorges ton piston parce qu'en fait la fois j'ai vu un live tiktok le mec il monte un cylindre neuf et le mec il a le diplôme de mécanique en plus enfin j'ai rigolé parce que le mec il monte son cylindre neuf avec ses copains et puis bah ça rentre pas ça rentre pas et puis il tape au marteau puis ça rentre pas parce qu'en fait toi sur ton piston mon copain pas le piston le plus propre au monde tu m'excuses mais tu as des gorges toi les petits points voilà ça s'appelle des gorges tu dois mettre ton segment devant toi et ensuite quand tu appuies tu vois ça te laisse l'espace pour passer dans ton cylindre si tu mets pas dedans tu vas penser donc là on va pas le mettre dedans et voilà et là quand tu penses bah ça bloque toi tes segments il rentre pas donc t'auras beau mettre 200 coups de marteau ça rentrera pas puis si ça rentre le segment il sera mort puis ça ne m'aura pas enfin tu as compris qu'il fallait pas faire ça donc tu as des gorges tu fais bien attention de mettre les segments dedans ensuite tu peux monter ton cylindre donc le joint est monté je te rappelle tout est ok on met pas de pas de ta joint c'est pas la peine c'est neuf donc je monte le cylindre et je te repense qu'il n'y a pas de place et ça me casse un peu la tête donc allez c'est parti donc le cylindre est monté ça c'est monté nickel il n'y a pas eu de problème donc maintenant on va aller monter les joints sur la culasse moi ce que je vais faire c'est que tu vois je pense que si je te le fais en direct bon je vais les graisser ne t'inquiète pas le joint il ira pour donc moi je mets toujours un peu d'huile pour qu'il colle le plus sion c'est celui là autour là alors c'est pour ça qu'à moitié il met de la poids de ta joint parce que tu vois le joint il part en couille donc tu as compris donc soit tu mets un peu de graisse enfin de la graisse au cuivre tu peux pour le coller dans les gorges autant de le monter la graisse au cuivre ne ferait absolument rien au moteur ne t'inquiète pas et puis au moins tu peux monter ta culasse parce que si tu montes ta culasse tu l'emboîtes avec le joint à l'exemple il fait ça il plie bah t'as une fuite le joint il est mort et puis ça fonctionne pas donc je montre les joints dessus et je te montre donc comme tu vois le joint là il est nickel il est bien mis il n'y a pas de problème par contre celui là bah comme je te dis casse toujours les couilles il se met pas bien donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu de graisse au cuivre histoire qu'il colle sur la culasse donc allez c'est parti donc là comme tu vois le joint est nickel la graisse au cuivre ça ne reste absolument rien donc là on va venir mettre la culasse tout de suite et je te reprends quand j'ai monté les joints moi je prends clé dynamo très pratique douille de 10 je la règle à 1 kg 4 entre 1 kg 2 1 kg 4 pour la mienne je te parle et après tu vas serrer quand ça clique c'est parti tu m'excuses la lumière tape sur mon crâne j'ai pas de cheveux donc ça fait des reflets je peux rien y faire donc cesser au couple 1 kg 2 1 kg 4 sur ma clé 1 bien évidemment je la connais je sais qu'à la main je retombe pareil si je prends une clé de 10 je tombe à peu près pareil donc c'est comme je serre alors laisser un stage 6 une fois sur deux ça fuit autour de la culasse donc je laisser recouple s'il faut je remettrai un petit coup j'espère que ça fuit rapport parce que le dernier que j'ai monté il fuyait partout donc maintenant que le sandin est monté là on est ok je vais monter je vais monter quoi je vais monter la bougie ça sera fait après je vais remettre la durite de refroidissement comme ça ce sera fait j'ai la place je vais te montrer t'inquiète après on va s'attaquer au remontage de l'allumage de la pompe à l'huile parce que c'est il faut le faire et rebrancher après carburé boîte à clapet enfin tout ce qu'il faut faire en fait donc là on remonte durite donc durite d'eau il me reste à mettre le collier bougie neuve donc la bougie c'est pas moi qui l'invente la bougie elle était conseillée par stachis donc c'était une br9 es culo long donc il y en a qui vérifie l'écartement de l'électrode moi j'ai juste vérifié mais t'es pas obligé tu peux la monter bon c'est sûr que si l'électrode vient toucher dedans c'est mort mais généralement tu peux la monter comme ça il n'y a pas de problème mais je pourrais vérifier si tu veux potentiellement parce qu'il y en a ils vont me le dire donc je te le dis donc je monte la bougie comme tu vois je remontais la durite de refroidissement alors on a eu un problème allume la durite d'origine donc si tu préfères cette durite là c'est la jonction entre le cylindre et la tuyauterie parce qu'il y a une tuyauterie il n'y a pas de dire non c'est d'origine il y a une tuyauterie de chaque côté celle ci était trop petite pourquoi je sais donc en fait on peut l'emboîter au cylindre mais pas en bas ou en bas mais pas au cylindre donc moi par chance j'ai de la durite de nitro d'origine donc j'en ai remis un bout plus grand je vais changer anti-parasite le 9 tu vois le 9 il est dessus nickel avec les caches anti-pluie etc donc ça c'est fait on est bon maintenant je vais venir remonter pompe à l'huile qui voit ici l'allumage là bon bien sûr faut remettre le cache en dessous qui tient les joints spi etc donc c'est parti je prépare tout je te reprends j'ai chaud à fond donc tu m'excuses il me suit le bordel donc la pompe à l'huile elle est là elle est toute neuve donc c'est pas une origine mbk c'est une adaptable parce que l'origine c'est 200 euros moi j'étais contre la pompe à l'huile franchement avec un 70 même un fonte tu fais ton mélange lui l'huile ne souhaite pas donc donc je lui mets sa pompe à l'huile mais après il se débrouillera s'il ya un problème ce sera lui donc déjà ça tu vois le jeu là avant qu'elle tourne c'est pas au fond j'ai quand même comparé son ancienne je regardais donc normalement les gars donc j'ai monté toute la pompe à l'huile il faut mettre de la graisse obligatoirement mais faut pas mettre une tonne j'ai remonté là le clé le le maintien de joints spi la roulette la pompe à l'huile neuf en tout ok les clips etc donc maintenant je remette ce petit joint là toi c'est même pas un joint c'est du plastique qui se met comme ça c'est pour éviter qu'il ya la merde qui ressorte qu'elle est dans l'allumage ensuite on va remonter l'allumage le plateau puis bas la cloche forcément pour faire passer les durées de l'huile attention faites les bien passer ouais c'est parti donc l'allumage est remonté revissé ça c'est les vis d'origine sur les scooters là c'est pas moi qui les a changés c'est d'origine c'était déjà comme ça démontage maintenant on va remonter ta cloche la cloche tu peux pas te tromper t'as une clavette donc c'est un allumage d'origine donc tu arrives tu cherches ta clavette là en l'occurrence je sais qu'elle est là t'arrives tu cherches ensuite sur mes carandelles toi les vibroquins là c'est pas les mêmes mais sont beaucoup plus gros donc un vibroquins de nitro c'est pas le même tu vois après tu rien remettre un coup de péteuse puis bah puis bah prêt est bon donc allez c'est parti donc allumage remonté 0 c'est la péteuse comme ça ça bouge pas maintenant tu vois là j'ai le j'ai le tuyau de la pompe à l'huile l'autre à l'air branché en bas l'arrivée c'est bon ça c'est le tuyau qui va aller au carburant le laisse là pour l'instant maintenant on va s'occuper d'aller remonter tout ce qui est boîte à clavette admission parce qu'après il faut que je monte au carburant pour pouvoir monter les tuyaux d'huile après bah ça sera après ce sera transmission 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2